Musique Bonjour à tous, j'espère vraiment que vous allez bien et aujourd'hui je suis trop contente de vous retrouver enfin pour une nouvelle vidéo qui sera le tuto du macaron. Donc je sais qu'il existe déjà beaucoup de tutos macarons mais j'ai choisi de vous le faire parce que j'ai vraiment une technique un peu différente donc vous allez voir c'est quelque chose que je n'ai vu nulle part ailleurs et vu que vous avez été très nombreux à me demander ce que je faisais et bien voilà je me dis que ça peut être intéressant de vous l'expliquer. Du coup j'espère vraiment que cette vidéo pourra vous aider à faire des macarons un peu plus réalistes si vous avez du mal parce que ce n'est pas une création facile mine de rien. Donc voilà j'arrête de parler et je vous laisse avec la suite de la vidéo. Musique On commence par réaliser un mélange pour la coque du macaron donc bien sûr vous faites la couleur que vous souhaitez mais personnellement j'ai utilisé de la couleur ombre brûlée en primo. J'ai rajouté à peu près un tiers de couleur champagne donc de la fimo champagne et ensuite à peu près un tiers aussi de translucide. Donc vous allez mélanger ces trois couleurs. Musique Et ensuite on va rajouter un tout petit peu d'orange et un peu de blanc pour pouvoir éclaircir un peu. Donc voilà vous faites vraiment le mélange que vous voulez mais cette couleur là je trouve correspond bien pour un macaron au chocolat. On va maintenant aplatir cette boule de pâte mais tout d'abord je vous montre donc je mets un tout petit peu de maïzena sur le dessus afin que ça ne colle pas au rouleau. Musique On vient ensuite étaler la pâte donc vous pouvez le faire à la machine si vous voulez mais ça risque d'être un peu trop fin. Et une fois que vous avez la bonne épaisseur vous allez couper deux coques. Donc perso je n'utilise pas de film plastique c'est une technique très connue mais je ne le fais pas. Et je trouve que ça rend beaucoup mieux de le faire au doigt donc simplement vous venez arrondir légèrement au doigt. Et ça fait un effet beaucoup beaucoup plus réaliste que le film plastique parce que voilà ça ne fait pas cet effet de demi sphère ça fait vraiment juste un effet légèrement bombé. Une fois que c'est fait vous allez pouvoir placer vos coques sur un support donc moi j'ai mis sur le bout du rouleau mais voilà sur même un petit couvercle de bois tout ce que vous avez. Et c'est plus simple pour venir le travailler donc on commence par tracer une petite ligne tout autour avec une aiguille ou un scalpel. Et je vous conseille de la faire à peu près au tiers de la hauteur du macaron. Donc voilà au tiers inférieur c'est à peu près la hauteur qui correspond. Et ensuite vous pouvez texturer avec une aiguille donc je vous conseille d'utiliser une aiguille assez épaisse ce sera beaucoup plus simple. Et même un cure-dent si vous n'avez pas d'aiguille voilà ça peut convenir. Mais il faut vraiment prendre son temps, essayer de faire soigneusement, de tout faire bien. N'hésitez pas à regarder des images pour vous inspirer et ensuite on peut venir retracer un tout petit peu la ligne. Donc vraiment très légèrement mais sur les vrais macarons voilà on remarque que la ligne ressort assez bien. Et vous pouvez ensuite faire votre deuxième coque. Donc voilà ce que ça donne une fois que les deux coques sont texturées. Essayez vraiment de les faire le plus identiques possible. Voilà ça rendra beaucoup mieux une fois que le macaron sera monté. Et maintenant je vais vous montrer comment rajouter un petit peu de détail avec du pastel sec râpé. Donc comme vous le voyez j'ai pris trois couleurs dans les teintes de marron. Et je commence par râper la couleur la plus claire. Donc il faut vraiment pas en mettre beaucoup. Mais je trouve que ça donne un effet super sympa comme un petit peu de la poudre d'amande ou quelque chose comme ça. Donc voilà encore une fois cette technique est assez connue. Mais je vais vous montrer après comment retravailler un petit peu tout ça. Vous allez comprendre. Vous allez tout simplement venir mettre de la maïzena. Ça peut sembler très bizarre. Mais voilà mettez vraiment une couche assez épaisse de maïzena ou de talc en tapotant au doigt. Et c'est ce qui va donner la texture du dessus du macaron. Donc vraiment l'effet je sais pas la coque bien craquante du macaron. Voilà ça va pas du tout faire un effet de plastique qui peut y avoir. Et ça va également aider à enlever toutes vos traces de doigts. Donc voilà vous couvrez vraiment vos coques de maïzena. Et vous allez les mettre à cuire comme ça. Donc moi je cuit avec la lame vu que ça passe au four. Mais vous pouvez les mettre sur un support avant de mettre la maïzena. Et une fois qu'elles sont cuites on va pouvoir retirer la maïzena et admirer le résultat. Donc je précise que cette technique c'est vraiment le petit truc que j'ai découvert. On va dire la petite astuce. Et c'est d'ailleurs pour ça que j'ai voulu vous faire le tuto parce que c'est quelque chose d'assez connu. Mais je me disais que j'avais jamais vu ça ailleurs. Donc ça pouvait vous être utile. Donc comme vous le voyez on vient ensuite retirer la maïzena. Donc j'utilise un petit pinceau propre mais vous pouvez le faire même au doigt. Juste je vous déconseille d'utiliser une lingette parce que la maïzena étant une farine ça va faire une sorte de pâte bizarre sur votre macaron. Donc voilà juste au pinceau. Et ensuite on va pouvoir passer à la ganache donc l'intérieur du macaron. Pour ça vous prenez encore la couleur que vous voulez. Mais voilà je suis partie sur du chocolat donc de l'ombre brûlée en primo. Et vous allez venir l'aplatir. Donc autre petite erreur à éviter, ne l'aplatissez pas de la même épaisseur que les coques. Il faut vraiment le faire plus fin parce que sinon ça va pas être très réaliste. Donc voilà encore une fois si vous avez un doute je vous conseille de regarder des vraies images de macaron. Et d'essayer de comparer à peu près l'épaisseur pour faire quelque chose qui ressemble. On va maintenant passer à l'assemblage du macaron. Donc pour ça je vous conseille de mettre un petit peu de fimo liquide pour que ça colle bien. Voilà sinon il risque de se casser après cuisson. Et ensuite vous venez poser votre ganache. Donc vous voyez que ma ganache a un diamètre un tout petit peu plus petit que les coques. C'est fait exprès et vous allez comprendre pourquoi dans quelques instants. On vient ensuite mettre la deuxième coque par dessus donc toujours avec de la fimo liquide. Et maintenant on va légèrement appuyer. Donc ça va faire un petit peu ressortir la ganache. Et ça va lui donner un effet un petit peu arrondi. Donc comme si c'était vraiment un coulis. Et voilà ça donne encore une fois un effet un peu plus réaliste et pas juste coupé net. Une fois que c'est fait vous pouvez mettre un petit piton ou un clou à oeil si vous voulez accrocher votre création. Et il ne vous reste plus qu'à la passer au four 30 minutes à 110 degrés. Voilà tout le monde j'espère vraiment que cette vidéo vous aura plu. Je sais qu'il y a déjà beaucoup de tutos macarons sur Youtube. C'est même je crois une des créations qu'il y a le plus en tutos. Mais je vous l'ai vraiment fait pour ces petites techniques un peu spéciales que je n'ai vu nulle part ailleurs. Si vous avez aimé la vidéo n'hésitez pas à mettre un petit j'aime. Et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait ça me ferait juste trop plaisir. Dites moi en commentaire ce que vous avez pensé de cette vidéo. Si voilà ces petites techniques vont vous aider. En attendant merci d'être resté jusqu'à la fin de la vidéo. Je vous fais plein de bisous et je vous dis à une prochaine pour un nouveau tuto. Bye tout le monde ! When you love